Hello, c'est Joachim de pianotuto.com. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tuto qui va vous permettre de commencer le piano très rapidement ou bien peut-être de reprendre si jamais vous avez fait une petite pause. A la fin de cette vidéo vous saurez repérer toutes les touches sur le clavier, utiliser le bon doigté, comment se déplacer correctement sur le clavier, comprendre les notions d'harmonie et de mélodie et enfin tout ça va nous permettre d'apprendre ensemble le morceau Faded d'Alan Walker. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos qui arrivent bientôt et on est parti. Alors commençons par repérer les 7 notes de musique que vous connaissez sûrement déjà et qui sont do, ré, mi, fa, sol, la et si. Le do sera toujours situé à gauche des deux touches noires. Vous prenez n'importe quel groupe de deux touches noires et juste à gauche vous trouverez le do. Attention au début on confond très souvent le do avec le fa puisqu'ils sont tous les deux à gauche des groupes des touches noires. Prenez donc le temps de bien vous placer. En partant du do vous trouverez donc toutes les autres notes. Do, ré, mi, fa, sol, la et si. Et puis ça se répète. On retombe bien sur une note située à gauche de deux touches noires. C'est donc un do. Et ça continue. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Cette suite de cette note se répète à peu près 7 fois sur un clavier standard de 88 touches. A chaque fois on va retrouver les mêmes notes mais à des hauteurs différentes. Par exemple toutes ces touches sont des do mais ils sont plus ou moins graves si on joue vers la gauche du clavier ou aigu vers la droite. Si vous arrivez à vous repérer par rapport aux touches noires vous connaissez donc déjà le nom de toutes les touches blanches. Travaillez régulièrement pour que ça devienne automatique et que vous n'ayez plus besoin de repartir constamment du do pour retrouver le nom des autres touches blanches. Ça c'est très important. Je vous mets en description un exercice libre d'accès qui vous permettra de vous entraîner justement à mémoriser le nom des touches. Dans un instant on va commencer à faire nos premières notes sur le clavier. Mais juste avant il faut qu'on parle du doigté. Le doigté c'est juste un moyen de nous indiquer avec quels doigts appuyer sur quelles touches. Que ce soit à la main gauche ou à la main droite, les pouces s'appellent 1, l'index 2, le majeur 3, l'annulaire 4 et l'auriculaire 5. On croise énormément ces petits numéros sur les partitions. Mais si vous ne savez pas encore lire des partitions allez donc jeter un oeil sur la méthode que j'ai créé pour apprendre à lire la musique. Une leçon entière est consacrée au doigté et vous explique comment le gérer dans les partitions. Alors pour commencer à jouer nos premières notes de musique on va placer le 1 de la main droite c'est à dire le pouce sur le do du milieu. Et ensuite chaque doigt va venir se placer sur les touches adjacentes. Comme ça. De do jusqu'à sol. Et on peut commencer à jouer cette suite de notes en montant, tout doucement et en descendant. Vous allez remarquer que ça devient un petit peu plus difficile lorsqu'il s'agit de jouer avec le 4 et le 5. C'est tout à fait normal et on les appelle d'ailleurs les doigts faibles. Il va falloir les faire travailler un petit peu afin d'acquérir plus de contrôle sur ses doigts. Mais rassurez-vous ça va venir. Maintenant autour de la main gauche qui va venir se positionner sur les mêmes notes une octave en dessous. C'est à dire sur les mêmes notes mais à peine plus grave. Toujours de do à sol. Et vous faites tourner ça en essayant d'accélérer le plus possible. Mais attention, ça doit toujours rester bien régulier. Vous ne devez pas faire ça par exemple. Ça, ça sert strictement à rien. Il faut toujours privilégier une exécution lente et propre. Pour finir cette deuxième partie, vous allez essayer de jouer mains ensemble. C'est plus difficile mais ça va permettre de travailler l'indépendance des mains, ce qui est extrêmement important pour un pianiste. On va maintenant essayer de se déplacer un peu plus sur le clavier en utilisant ce qu'on appelle le passage de pouces. Pour l'instant, on n'avait pas besoin de bouger puisqu'on allait de do à sol. Mais si on désire aller au-delà, on va passer le pouce en dessous des autres doigts pour venir le placer sur la prochaine note. On va déjà essayer de le passer après le troisième doigt. Comme ça. Et je passe le pouce. Et je fais ça plusieurs fois en montant. On peut aller jusqu'à do et on redescend en passant cette fois-ci le troisième à côté du pouce. Encore une fois, essayez d'abord d'avoir un mouvement lent mais régulier. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est en travaillant lentement et en ayant vraiment conscience de chaque doigt sur chaque touche que vous apprendrez le plus vite. Pareil avec la main gauche, en partant toujours du do du milieu. On passe le pouce après le troisième doigt. Et on remonte. Et on essaye d'accélérer un petit peu si ça va. Alors on peut faire un passage de pouce après le troisième doigt comme on vient de le faire ici, mais aussi après le quatrième par exemple. La technique reste exactement la même. C'est peut-être à peine plus difficile, mais c'est vrai que c'est important de travailler aussi comme ça. Quatre, trois, deux, un. Quatre, trois, deux, un. À la main gauche, pareil. Avec les passages de pouce, vous pourrez vous déplacer correctement sur le clavier, que ce soit pour jouer des gammes, ou des vrais morceaux de musique. On va maintenant faire un tout petit point théorique qui vous servira à mieux comprendre tous les futurs morceaux que vous jouerez, et d'ailleurs la musique en général. Au piano, les deux mains ont chacune un rôle bien défini. La main droite est beaucoup plus utilisée pour jouer la mélodie d'un morceau, par exemple. Et la main gauche est utilisée pour jouer l'harmonie. On peut définir l'harmonie comme étant la succession de tous les accords qui se trouvent dans un morceau. Un accord étant un ensemble de plusieurs notes qui va donner une certaine sonorité. L'harmonie ne se chante pas, mais elle est là pour accompagner la mélodie et lui donner une couleur ou une ambiance. Alors, vous reconnaissez peut-être le nocturne numéro 2 opus 9 de Frédéric Chopin. La mélodie, je pense que vous voyez assez bien de quoi il s'agit. Pour autant, l'harmonie regroupe tout un ensemble de notions qui peut être plus ou moins compliqué. Nous, on va faire très simple aujourd'hui. Retenez juste qu'on peut construire un accord à partir de n'importe quelle touche du clavier en superposant trois notes de cette manière. Vous voyez que je joue une note sur deux. Ça, par exemple, c'est l'accord de Do. On part du Do et on va vers la droite pour superposer nos deux autres notes en prenant une note sur deux. Ça, c'est donc l'accord de Do. De la même manière, j'ai l'accord de Ré, l'accord de Mi, l'accord de Fa, etc. Pour l'instant, on ne se préoccupe pas de savoir si l'accord est majeur, mineur ou autre. Ça, on en reparlera dans un prochain tuto. Aujourd'hui, on simplifie. Et ces petites notions théoriques vont grandement nous servir dans la dernière partie dans laquelle on va jouer avec les deux mains en même temps. On va donc maintenant jouer un petit arrangement de Faded d'Alan Walker. Commençons par travailler la main gauche. Voici les quatre accords qui se répètent en boucle dans le morceau. L'accord de La. Je pars bien du La et je superpose mes deux autres notes. L'accord de La qu'on va jouer au milieu du clavier. Ensuite, on descend sur l'accord de Fa. On descend encore sur Do. Et enfin, on remonte sur Sol. Et on répète ça autant de fois que nécessaire. Jusqu'à ce que ça devienne bien régulier. Le but étant comme toujours d'avoir un enchaînement fluide. Maintenant, passons à la mélodie qui honnêtement est très facile à jouer. J'ai choisi cette mélodie car elle est très simple rythmiquement. Il suffit de répéter des notes de manière régulière car le rythme est toujours le même. On commence par la première partie. Je répète une fois. Vous remarquerez qu'on change de note uniquement sur le quatrième battement. Un, deux, trois, quatre. Et ensuite, un, deux, trois, quatre. Et puis, la deuxième partie. Qui est assez simple. On répète quatre fois le Mi. Un, deux, trois, quatre. Et le Si. Un, deux, trois, quatre. La mélodie en entier maintenant. Répétez aussi cette mélodie plusieurs fois jusqu'à la connaître par chœur. Et maintenant vient le plus difficile, c'est le moment de jouer main ensemble. Mais évidemment, c'est là où ça va être le plus beau aussi. Et voilà, vous savez jouer votre premier morceau. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Là, on a vraiment abordé les premières bases à avoir pour faire du piano. Mais sur pianotuto.com et sur ma chaîne YouTube, vous pourrez trouver plein d'autres tutos qui abordent des notions plus approfondies. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à partager. Ça m'aidera beaucoup. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...